Bien, Mesdames et Messieurs, quelques mots. D'abord pour dire le plaisir que c'est pour moi d'accueillir mon collègue et ami Pavlo Klimkin, à qui je souhaite une nouvelle fois bienvenue à Paris. Nous avons évoqué plusieurs éléments. D'abord, évidemment, la situation dans l'est de l'Ukraine. Il y a eu un certain nombre de progrès réalisés dans la mise en œuvre du paquet de mesures de Minsk du 12 février, sur le terrain, pour le cesser le feu, malgré de trop nombreuses violations, ou pour le retrait des armes lourdes. Sur le plan politique aussi, avec des décisions prises par le gouvernement ukrainien concernant la révision de la Constitution ou l'organisation d'élections futures, la position de la France, vous la connaissez, c'est de demander le respect de l'ensemble des mesures qui ont été validées à Minsk, dans leur contenu et dans leur calendrier. Et nous déployons, en particulier nos amis allemands, tous nos efforts pour accompagner cette mise en œuvre dans le cadre des réunions en format de Normandie. Je veux aussi saluer le travail effectué sur le terrain par l'OSCE et nous sommes prêts à participer à l'accroissement des moyens nécessaires pour cela. Nous aurons d'ailleurs, Pavlo Klimkin, Sergei Lavrov, Frank-Walter Steinmeier et moi-même, l'occasion bientôt de nous revoir pour faire un point approfondi sur l'ensemble de ces sujets. Au-delà, et il ne faut jamais perdre de cela de vue, la France se tient aux côtés de l'Ukraine pour approfondir nos partenariats. Bien sûr, nous avons eu l'occasion dans les mois derniers beaucoup de parler de la crise en Ukraine, mais il ne faut pas oublier nos relations directes. Et c'est le cas sur le plan économique, bien sûr, mais c'est le cas sur beaucoup d'autres plans. Et il est prévu que le président ukrainien, M. Poroshenko, vienne à Paris le 22 avril, je crois, et qu'ensuite le Premier ministre, M. Yatsheniouk, vienne également à Paris. Et donc, nous avons discuté avec mon ami Pavlo des moyens de préparer ces visites pour que ce soit l'occasion de resserrer les liens de coopération et de travail en commun entre l'Ukraine et la France. Voilà l'objet de ce déplacement. C'est toujours un plaisir de discuter avec Pablo, que maintenant le connaît bien et qui a la gentillesse, il l'a dit, d'avoir une grande confiance en la France. Merci à vous, Laurent, pour cette invitation de venir à Paris aujourd'hui. We are in close contact, of course, on any kind of aspects on the implementation of Minsk Agreement and other issues. But I would just like to thank Laurent in a special way for his personal commitment and for his dedication to the full implementation of Minsk Agreement, to de-escalation of the very tense situation in Donbass. and we had a gain, unfortunately, to our military people dead and for wounded situation is very tense and been fully committed to the implementation of Minsk Agreement. We don't have the level of implementation by Donetsk and Lugansk, we don't have the full pulling back of forces, we don't have effective control by the OSCE monitoring mission to the areas of Donetsk and Lugansk, with a number or better to say with a record of cases not to let the monitoring mission to exercise its duties in the areas of Donetsk and Lugansk. So, I am very glad that four ministers are going to meet on Monday discussing the situation with the ceasefire and pulling back of forces, but also discussing Ukrainian initiatives on how to deepen Minsk on how to reach real de-escalation and I am very grateful to Laurent in supporting these ideas. Of course, it would be important also to have very clear vision and very clear way of realisation on how to effectively start implementing humanitarian dimension, because we still have hundreds of hostages and we need immediate progress on that. We need to start talking on a number of areas and I mean hard security, ceasefire and pulling back of forces, of course humanitarian dimension, social dimension and political dimension. We need to have very clear vision with the help of OSCE, with the help of OSCE, the conditions for free and fair elections in Donetsk and Lugansk, and it will pave the way for effective de-escalation. We also touch upon the issue of additional stabilisational component in the sense of possible civilian military mission. and I am talking about kind of Minsk supporting mission to put the full implementation of Minsk agreements on track here. So it's a very tense agenda and we are fully committed to this agenda. That said, we of course paid considerable attention to our bilateral agenda, because in the nearest future we will have a number of high level visits, and we agreed how we gonna use this opportunity to inject new momentum in different spheres of our bilateral relation, and it's indeed comprehensive, and we will also clearly stipulate our future steps in the joint declaration, which will be dedicated to this visit. Of course we also touched a number of issues regarding EU agenda and the preparation of the Riga Summit, and agreed on common steps in this direction. So indeed, it's a full, very committed, and very comprehensive agenda we will be working in the next days and weeks. And again, many thanks for this warm hospitality, and of course, again, personal commitment. Merci beaucoup, Pablo. On va vous laisser maintenant. Nous allons avoir donc des journées chargées, puisque demain, Pablo va accueillir le président polonais qui parle pour la première fois devant le Parlement ukrainien. et moi-même, comme vous le savez, je me rends ce week-end, après avoir accueilli avec le Président de l'Arapie et le Premier ministre indien, je serai ce week-end en Arabie Saoudite et lundi pendant la journée à Barcelone et le soir donc à Berlin. Les voyages forment la jeunesse. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501